Alors bonjour, nous allons poursuivre notre enquête sur l'origine du Dieu Yahvé. Nous avons vu la semaine dernière la question de la prononciation du tétragramme ou peut-être d'une forme plus brève. Nous avons aussi vu pourquoi le judaïsme, à un moment donné, a renoncé à la prononciation de ce nom, mais nous n'avons pas encore vu ce que ce nom a signifié. Alors, avant d'entamer cette discussion, il faut peut-être relativiser un peu les choses, parce que souvent on a discuté de manière très passionnée sur la signification d'un nom, mais posez-vous la question de combien de noms propres vous savez vraiment la signification. Est-ce que c'est si important, si vous appelez quelqu'un, de savoir ce que veut dire étymologiquement son nom ? Peut-être qu'il faudrait aussi un peu se poser la question par rapport à Yahvé. Est-ce que c'est si important de savoir ? Ou est-ce que ceux qui ont invoqué ce nom, mille ans avant notre ère, est-ce qu'ils savaient exactement ce que ce nom veut signifier ? Nous allons voir un peu les hypothèses qui ont été avancées. Ce qui est clair, c'est que le texte biblique, alors là, il n'y a pas de doute, le texte biblique, fait une interprétation à partir de la racine Haya. C'est le texte que nous avons vu la semaine dernière, où Moïse demande le nom à Yahvé, et c'est lui qui répond, Je suis celui que je suis, ou je serai que je serai. Mais, la question qu'il faut se poser, est-ce que pour l'auteur de ce texte, il s'agit vraiment de l'explication étymologique du nom, ou est-ce que c'est plutôt une sorte de réflexion théologique sur un nom qu'on ne peut pas tout à fait comprendre ? Je suis que je suis, ça ne te regarde pas. Néanmoins, beaucoup de spécialistes ont pris la piste d'une racine signifiant quelque chose comme être. Ce qui était très à la mode à un moment, c'est de partir des noms propres amorites qui sont attestés à Marie. Vous avez, par exemple, Yahvi Iloum ou Yahvi Hadad, qu'il ou qu'Hadad est, soit, qu'il se manifeste. Et donc là, évidemment, le verbe être est donc une partie d'un nom théoforme porté par des humains. Néanmoins, Wolfgang von Soden, grand assyrologue, a dit que Yahvé vient en effet de ce Yahvi, il est. Mais il y a l'absence à un nom divin, donc le nom divin, ce sera simplement il est. Et von Soden avait dit, ben voilà, ça montre justement la supériorité spirituelle des anciens hébreux qui, contrairement aux autres peuples nomades, avaient déjà en effet une conception universelle de leur dieu. Alors là, je pense que c'est une réflexion peut-être plus théologique que historique. Une telle explication, à mon avis, est peu plausible. Maintenant, d'autres ont continué sur la piste de la racine être en y voyant une forme causative. Parce que pour ceux qui savent l'hébreu, si vous avez un A sous la préformante, c'est une forme causative à Hifil, donc Albright, par exemple, avait dit en fait, le nom originel de Yahvé, ça aurait été El Yahvé Yisraël, c'est-à-dire ça aurait été un nom de El. El qui fait vivre, qui appelle à l'existence Israël. Et donc, on aurait gardé simplement la forme verbale de nouveau. C'est lui qui fait vivre. De nouveau, ce n'est pas, à mon avis, très plausible, d'autant plus qu'en hébreu, on n'a pas de forme causative de la racine être, ce qui n'a pas empêché son élève Kros d'imaginer quelque chose de comparable avec une autre expression qui est souvent attestée dans la Bible, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle veut signifier, Yahvé Tsevaot, donc Yahvé désarmé. Et là, Kros dit, « Mais en fait, à l'origine, c'est El Yahvé Tsevaot, El qui crée l'armée céleste. » De nouveau, c'est assez spéculatif. Les deux, en fait, concordent dans l'idée qu'Yahvé aurait été, si vous voulez, une sorte de nom donné au dieu El, El, le grand dieu du panthéon cananéen. Ça, c'est une question que nous devons reprendre dans un autre contexte, se basant évidemment sur les récits des patriarches, puisque dans les récits des patriarches, on ne parle pas très souvent de Yahvé, bien sûr, on en parle aussi, mais souvent de El, en pensant que la religion des patriarches reflèterait peut-être un stade antérieur, en fait, avant le yavisme de l'époque de la monarchie. Mais tout cela reste très spéculatif. Également, l'idée d'un Irlandais de mort qui dit, en fait, Yahvé signifie à l'origine Yahvé El, donc un jussif, que El soit présent, à la manière de Jacob, le nom de Jacob, qui, à l'origine, signifie Jacob El, probablement, ou quelque chose comme ça, que El protège, que El aide. De nouveau, il y a un problème. De mort dit, en fait, c'est d'abord, parce que Jacob, ce n'est pas un nom divin, mais de mort dit, en fait, Jacob, bien sûr, ce n'est pas un nom divin, mais c'est un nom d'ancêtre, et les ancêtres peuvent être divinisés. Ça arrive parfois, c'est vrai. Mais donc, Yahvé El aurait été le nom d'un ancêtre qui, ensuite, aurait été divinisé. Vous voyez, on est dans la grande spéculation, parce que nous ne connaissons pas d'ancêtre qui s'appelle Yahvé El. Tout cela est dans la grande spéculation. Et donc, c'est pour cela, d'autres ont choisi d'autres pistes. À partir de la forme brève, Yah. Vous vous souvenez, nous avons vu que, dans certains textes bibliques, Hallelujah, ou simplement dans d'autres textes poétiques, au lieu d'avoir l'ensemble du tétragramme, on a cette forme brève. Et Mo Winkel, exégète scandinave, avait dit que la forme originelle de Yahvé aurait été une sorte d'exclamation culturelle. Yahoua. C'est lui. Voici, c'est lui. Parce que le Houwa, c'est simplement le pronom personnel et on se sera exclamé Yahoua. Et puis, Yahoua, ça aurait été ensuite Yahoué. C'est très joli, mais de nouveau, on n'a pas tellement d'attestations d'un tel développement qui a été repris récemment par un Espagnol, López Pégo, qui pense aussi que Yah était à l'origine d'exclamation culturelle qu'on aura substantivée pour en faire une divinité. Mais je pense plutôt dans l'autre sens qu'il y a plus d'une abréviation d'un nom plus long comme nous l'avons vu. Et je vous cite encore une autre tentative du père Cazel, Henri Cazel, que certains connaissent certainement. Lui, il a proposé la signification « le mien » à partir de l'Acadien Yahou qui est à moi. De nouveau, c'est plus théologique que philologique parce que Cazel pense, en effet, là, c'est le Dieu personnel, le Dieu qui prend soin de chacun. Et donc, vous voyez que très souvent, en fait, quand on s'interroge sur le nom divin du Dieu d'Israël, on glisse très, très facilement dans l'homélie ou dans la théologie, on oublie un peu la philologie et l'étymologie. Donc, je pense qu'il faut se méfier un peu de ces tentatives. Et en réaction un peu à cela, nous avons des gens qui disent « est-ce qu'il faut toujours partir de cette piste d'une forme verbale ? » Est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu de côté le verbe « être » ou les formes brèves et imaginer qu'il y avait comme un substantif, simplement ? Alors, ça, c'est Troper. Vous aurez, bien sûr, toute la bibliographie à consulter sur le site du collège. La distribution des papiers est apparemment un peu trop compliquée. Donc, vous devez vous contenter à consulter le site. Vous avez tous les documents qui vous intéressent. Alors, Troper, justement, dit que c'est très difficile de voir le nom Yahvé comme dérivant d'une forme verbale. Du coup, la première lettre, le « yod » devrait donc faire partie de la racine du verbe et pas une indication de la troisième personne. Pour ceux qui savent l'hébreu, ça devrait être quelque chose comme « yod » et « yod » mais le problème, il n'y a pas vraiment de racine sémitique à partir de laquelle on pourrait expliquer le nom. Sauf si on fait une explication comme le fait Gerg, mais où le « yod » reste de nouveau un peu en trop. Lui, il pense qu'il peut s'agir de la racine « hawa » qui est attestée une fois dans le livre de Job, dans la Bible, où il s'agit de la neige qui tombe et Gerg dit en fait, ça peut être celui qui tombe, un nom qu'on donne à un oiseau de proie qui descend, qui tombe sur ses victimes et puis « yav » pourrait être une sorte d'aigle ou de vautour. C'est aussi très spéculatif. On pourrait quand même dire qu'en Exode 19, « yav » se présente en disant « je vous ai porté sur des ailes d'aigle ou sur des ailes de vautour. » Mais est-ce que c'est suffisant ? Parce que nous n'avons pas d'attestation sémitique d'un nom d'oiseau avec « hawa », donc je pense qu'il faut peut-être quand même y renoncer, bien que Gerg dit que certains oiseaux de proie peuvent être vénérés chez des Arabes pré-islamiques, mais je n'ai pas vraiment trouvé les indications très précises. Donc je pense qu'il faut quand même rester plutôt à l'idée d'une forme verbale, donc d'un inaccompli, la conjugaison après formante. Par exemple, on a un mari, un dieu qui s'appelle Iksudum, c'est lui qui atteint, qu'est-ce qu'il a atteint, on ne sait pas trop, c'est un dieu qui voyage, qui voyage de Marie à Terka et on lui offre là un sacrifice. Donc c'est en fait une construction en effet d'une troisième personne, d'une conjugaison à pré-formante. Et à partir de cette observation, on a imaginé une forme verbale à partir de la racine Hava, qui on est prouvé Hava, il détruit, c'est lui qui détruit. Donc Yahvé sera le destructeur. Ce n'est pas un nom très drôle pour une divinité, le destructeur, mais pensez à Exode 12. Exode 12, au moment de la Pâque, il y a le destructeur qui vient dans les maisons des Égyptiens pour tuer les premiers-nés. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer le nom de Yahvé ? C'est un texte unique et ce n'est pas la même racine, donc c'est un peu compliqué. Alors, Axel Knauf fait une autre réflexion qui est intéressante. Il dit que si Yahvé est une divinité qui vient du sud, ça, nous allons y revenir tout de suite, alors il faudrait peut-être chercher des parallèles auprès des divinités arabes pré-islamiques. Et il en trouve. deux, Yahout et Yahouk, c'est des noms qui sont attestés d'ailleurs encore dans le Coran et dans le Kitab al-Asnam, c'est une sorte de compendium des paganismes pré-islamiques du 8e siècle de la chrétienne. Là, on trouve en effet ces deux divinités. Donc, ils sont mentionnés dans le Coran ou justement dans la surate 71, on dit voilà, il ne faut pas donc les chefs de ces dieux disent qu'il ne faut pas les abandonner mais évidemment il faut les abandonner. Donc, on les a encore à cette époque-là. Et si on veut appliquer une construction possible pour Yahvé, on a en effet une racine possible. On a une racine possible qui est la racine He-W-He-Oav-Yod. C'est une racine qui est attestée dans les langues sémitiques qu'il y a trois significations. Désirer ou se passionner. Tomber, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ou souffler. Alors, ce qui est intéressant que dans la Bible, vous avez la première et la deuxième signification. Vous n'avez pas la troisième. Et pourquoi vous n'avez pas la troisième ? Peut-être parce que elle est devenue taboue parce que c'était la racine avec laquelle était construit le nom de Yahvé et qu'on ne pouvait plus l'utiliser pour d'autres choses. Donc, si on suit cette explication, on peut simplement revenir à une hypothèse qui date plus d'un siècle et qui a été avancée par Julius Weillhausen, un des très grands noms de la recherche publique qu'il faut lire encore aujourd'hui. Et lui, en effet, avait dit Yahvé, c'est celui qui traverse les airs, qui fait venir le vent, qui souffle. Et ça donne, en effet, une explication tout à fait plausible si Yahvé est un dieu de leur âge, un dieu de type Hadat, un dieu de type Baal. C'est celui qui amène le vent, c'est lui qui fait souffler le vent. Et nous allons voir, en effet, que c'est une des fonctions primitives du dieu Yahvé. Donc, cela me semble, en effet, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la meilleure explication. Donc, je n'ai pas de nouveauté à vous proposer, je suis plutôt un retour, mais peut-être un peu mieux informé parce que Wellhausen n'avait pas trop fait le rapprochement avec ce qu'avait fait Knauf avec ses divinités pré-islamiques. Je pense, en effet, que c'est la solution de Wellhausen qui est la meilleure. Alors, évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, ces noms divins construits avec une conjugaison après-formante, sont dans le monde sémitique plutôt rares et s'appliquent plutôt à des dieux mineurs. Les parallèles qu'on a, le Yahut et le Yakou, sont, en effet, souvent en forme courte, apocopée, pas en forme longue, comme c'est le cas pour Yahvé. Alors, ça, c'est, en effet, des problèmes qu'on doit nommer, mais est-ce que ces problèmes sont suffisamment forts pour exclure ce rapprochement ? Je ne le pense pas, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres solutions plus plausibles. Il est tout à fait, par contre, possible qu'à partir du premier millénaire, cette étymologie n'a plus été comprise et qu'on a donc fait un rapprochement avec la racine haïa, être, telle que c'est le cas en Exode 3. Mais, et ça, j'aimerais vous le montrer maintenant, la question de l'origine géographique et de la fonction de Yahvé, en fait, donne plutôt du crédit à cette étymologie-là. Donc, Yahvé, c'est celui qui souffle, qui amène le vent, qui est le dieu du vent. Et de l'orage. Et maintenant, nous devons nous poser la question, mais d'où est-ce qu'il vient ? D'où est-ce qu'il vient ? Si vous prenez la Bible de nouveau, c'est assez simple. Il y a deux choses. C'est assez simple. Yahvé habite à bord au Sinaï. C'est là que Moïse arrive quand il se perd en s'occupant des brébis de son beau-père Madianite. Il arrive à la montagne de Dieu, à l'Oreb, un autre nom pour le Sinaï. Mais dans un autre texte, Yahvé semble être aussi présent en Égypte. Puisqu'en Exode 6, c'est un texte que nous avons vu la dernière fois, en Exode 6, c'est en Égypte que Dieu se présente à Moïse pour lui annoncer que dorénavant, c'est sous son nom de Yahvé qu'il faut le vénérer. Ça, c'est donc l'attestation biblique. Il y en a bien sûr d'autres, mais je vais être juste maintenant vous montrer la grande variété des Yahvé qu'on a trouvé un peu partout dans le Proche-Orient si on fait abstraction de la Bible. On a trouvé des Yahvé un peu partout. Alors, ça commence avec Ébla. Vous connaissez peut-être le site Ébla, d'Ébla, donc en Syrie, ville très importante, au troisième millénaire jusqu'au deuxième. Les textes qu'on a trouvés en Éblaïte, donc une nouvelle langue suite au fouille menée par les Italiens, les archéologues de l'Université de Rome. ces textes concernent plutôt le troisième millénaire alors que les constructions et les objets d'art, plutôt le deuxième, peu nous importe pour le moment. Seulement, dans cette langue Éblaïte dont la compréhension exacte n'est toujours pas assurée jusque dans son dernier détail, on constate que c'est donc une écriture en cuneforme et donc on ne sait pas toujours très bien comme il faut le lire. Et donc voilà, Ébla, vous voyez, pas trop loin d'Ougarit, je vais vous parler dans un moment. Un des savants qui s'est occupé du déchiffrement des textes d'Ébla, Petit Nato, Giovanni Petit Nato, a en effet pensé qu'il aurait trouvé Yahvé à Ébla, puisque selon lui dans certains noms de personnes on trouve en terminaison la syllabe Yah. Et ça vous le trouvez peut-être encore parfois dans des publications, seulement c'est faux. Donc là on peut dire c'est faux, ça m'a été confirmé aussi par M. Durand donc on peut aussi le demander. Donc cet idéogramme, il ne faut pas le lire Yah, mais il faut le lire Li. Alors là, donc du coup, ça change tout. Et d'ailleurs, on ne trouve jamais un dieu Yah dans aucune liste de sacrifices. Donc je pense que le dossier Ébla, on peut vraiment le fermer une fois pour toutes, au moins qu'on trouve des nouveaux textes. Voilà, alors passons de Ébla à Ougarit. Là c'est déjà un peu plus intéressant. Alors Ougarit, donc évidemment ville très importante, plutôt deux et millénaire, jusqu'à sa disparition vers 1200, nous a fourni aussi toutes sortes de tablettes, des découvertes passionnantes qui continuent à être faites. Et là, il y a un texte, pour le moment un seul texte, donc KTU114, où ça dépend, pour Ougarit, on ne s'est toujours pas mis d'accord de la manière de citer les textes d'Ougarit, ce qui ne facilite pas les choses. Les Français ont leur système, les Allemands ont essayé d'imposer un autre, mais c'est plutôt le KTU, le kail-schriftliche texte aus Ougarit, qui est en train donc de devenir le standard, malheureusement. Donc, dans ce poème très fragmentaire, qui semble faire allusion à un banquet où il convoque ses fils, d'autres dieux, sa femme, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, vraiment. Donc, vous voyez l'état fragmentaire de la tablette. On trouve, en effet, dans la ligne 14, ici, le nom, Chamou, de mon fils, et là, on a Iod et W. Yav, Yoh. Et ensuite, quelque chose comme Dieu, Il, ou Elat, comme déesse. Donc, on pourrait traduire, donc c'est un discours de El, le nom de mon fils, c'est Yah, ou Yahou. Alors, on aurait là, si on veut faire le rapprochement, une attestation de Yahvé. si c'est Yod et W s'appliquent à Yahvé. C'est une histoire compliquée, mais, disons, qu'est-ce qu'il parle en faveur de cela ? En faveur de cela, il parle, en fait, d'un texte biblique. Il y a un texte biblique dans le livre du Deutéronome où Yahvé semblait, en effet, être compris comme étant un fils de El. Je vous montre ce texte, c'est un texte qu'il faut reconstruire pour arriver à cette compréhension. Le texte actuel, donc, édité par le Massorette, ne dit pas ça. Le texte actuel dit quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, il fixe à les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. En effet, l'héritage, l'apanage de Yahvé, c'est son peuple, Jacob, la part qui lui revient. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un texte un peu curieux. Pourquoi il fixa le nombre des nations suivant le nombre des fils d'Israël ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas très clair. Par contre, si on se base sur un fragment de Qumran, mais aussi sur la traduction faite par la Septante, disons, par ceux qui ont traduit le Pentateuch en grec, on peut reconstruire un texte assez différent. Là, ça donne quelque chose comme quand Élion, le Très-Haut, Él, le Très-Haut, donna les nations héritage, quand il repartit les hommes, il fixa le territoire des peuples suivant le nombre des fils d'Él. Et la part de Yahvé et son peuple, Jacob et sa part attribuée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en effet, on sait, dans les textes d'Ougarit, Él a 70 fils. Et l'idée ici, si le texte primitif se tient, ça veut dire, lorsque Él a créé le monde et les peuples qui y habitent, il a donné à chaque peuple ou à chacun de son fils, il a donné un peuple, il a attribué à un peuple. Et à Yahvé, il a donné le peuple d'Israël. Ce qui fait tout à fait sens. Alors, ce texte va bien avec le texte d'Ougarit. Si Yahvé ou Yahou apparaît là comme nom de Yahvé. Cela étant dit, il faut quand même rappeler que c'est un texte très fragmentaire qu'un dieu Yod W n'est nulle part attesté par ailleurs à Ougarit, qu'il ne joue aucun rôle ailleurs, on ne l'a pas découvert ailleurs, donc ça reste quand même très spéculatif. C'est pour cela d'autres, notamment André Caco, qui s'est beaucoup occupé de ce texte, qu'il a édité, qu'il a traduit, a plutôt proposé un rapprochement de ces dieux-là avec un dieu qui est mentionné chez Sankhion 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 Yaton qui a en effet écrit une histoire de la félicie mais qu'on a simplement chez Euseb, n'est-ce pas ? Et donc chez Euseb on peut lire que cet historien a composé entre autres une histoire des juifs et à cet égard il a reçu entre autres des mémoires d'un prêtre d'un prêtre de dieu Yéhou. Alors est-ce que c'est Yahvé ? Mais en fait comme il est à Beyrouth on apprend dans le même passage de Euseb que Beyrouth appartient à Pesedon donc Yéhou pourrait être une sorte de dieu de la mer à ce moment-là et pas Yéhou. Et alors à ce moment-là on pourrait imaginer que dans le texte ougaritique le Yod-Vav est simplement ce que suggère Kako une allographie une autre écriture pour Yamu parce que Yam c'est en effet une divinité représentant la mer qui très très fréquemment en effet attestée à ougarite et dans la ligne suivante en effet dans la ligne 15 de ce texte que je viens vous montrer dans la ligne 15 tout de suite après on a en effet Yam donc il y a soit peut-être simplement erreur d'écriture ou deux manières ici de se référer à Yam donc je pense qu'il faut être très prudent avec le dossier ougaritique bien qu'on a fait pas mal d'histoires avec ça c'est pas totalement exclu mais comme je vous ai dit nous n'avons pas d'autres attestations et donc du coup avec des textes fragmentaires il faut être prudent Marie bon Marie je pense on n'a pas besoin d'y revenir puisque je viens vous parler de toutes ces formes verbales mais qui en fait n'ont pas de lien avec une divinité avec une divinité Yahoo ou Yahvé donc pour le moment notre enquête est plutôt négative sauf peut-être avec une petite hésitation pour ougarit alors qu'est-ce qu'il nous manque il nous manque l'Egypte il nous manque aussi la Bible alors l'Egypte l'Egypte est très intéressante à plusieurs égards alors tout récemment a été publié un papier russe du XIIIe siècle qui en fait comporte un nom propre avec l'élément Yah un nom propre qu'on pourrait translittérer donc l'éditeur Schneider pense qu'il s'agit en effet là d'un nom cananéen translittéré en égyptien et qu'on pourrait en effet reconstituer en hébreu si vous voulez Adonis Roé Yah mon seigneur est le berger de Yah alors si on peut faire un rapprochement avec Yahvé ce que suggère l'éditeur il y a un problème qu'on aurait là un théonyme à trois éléments ce qui n'est pas très très fréquent mon seigneur est le berger de Yah ce n'est pas très et d'ailleurs comment un seigneur peut être le berger d'un autre dieu donc c'est un peu compliqué tout ça possibilité alors c'est de comprendre Yah dans ce texte comme un toponyme ou comme le nom d'une tribu donc un nom géographique ou un nom collectif et cela en fait cela permet de faire un lien avec les fameux chassous de Yah c'est les chassous vous les connaissez c'est des groupes nomades donc ce n'est pas un nom d'un groupe précis ce n'est pas un nom ethnique c'est un nom plus sociologique la racine probablement veut dire traverser errer aller et donc qu'on a utilisé pour construire le nom donc des groupes qui justement se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas stables qu'ils bougent donc pour des nomades et on a en effet plusieurs attestations qui sont intéressantes dans ce contexte on a une inscription du pharaon à Menophis III au Soudan donc à Soleb où on peut lire quelque chose qu'on peut traduire par pays des chassous yahou ou Yahvé yahou dans le pays des chassous donc voilà l'endroit pour que vous avez une idée et donc là Yahvé ou yahou semble être un nom géographique ou un nom tribal divinisé peut-être en effet ça c'est quelque chose qu'on peut observer que les noms d'un endroit ou même d'un groupe peuvent être divinis et on a en effet plusieurs de ces attestations des chassous Yahvé donc ici on l'a à Soleb dont je viens vous parler il y en a d'autres donc il y a des chassous qui sont en fait désignés différemment mais on a surtout une liste à Amara ouest donc dans la Haute Nubie dans le pays de Couches qui a été en fait à partir du Rennes et de Séti premier le centre donc pour pour l'administration en fait du sud où on a en effet toute une liste ici qui dénomne qui en fait regroupe toutes sortes de chassous ça commence avec les chassous le pays de chassous de Séir et ensuite certains noms ne sont pas très connus mais ce qui est intéressant ici évidemment on retrouve de nouveau les chassous de Yahou et on peut imaginer que Séir est une sorte de titre pour l'ensemble de cette liste qui suit alors qu'est-ce que nous savons de ces chassous donc selon cette liste on sait déjà ils sont dans le sud on reviendra sur la question où exactement cela se passe dans un petit instant mais qu'est-ce qu'on peut dire autre sur ces fameux chassous alors nous avons quelques inscriptions quelques papilleries qui en fait les mentionnent dans différentes circonstances donc dans le papyrus Anastasie VI on voit en effet donc ici les chassous d'Edom d'ailleurs c'est la première attestation d'Edom en dehors de la Bible dont on dit en fait qu'on les a laissés passer suite à une autorisation donnée par le pharaon Merneptah donc nous avons fini de laisser les chassous d'Edom passer la forteresse de Merneptah qui se trouve à Soukote et ainsi de suite donc là on voit en effet que ces chassous dont il est question ici ils ne sont pas en Égypte ils viennent d'Edom et ils essaient d'entrer dans le pays d'Egypte et ici pour toutes sortes de raisons on les laisse entrer un autre papier russe un peu plus tard donc de l'époque de Ramsès IV mais où en fait on raconte les exploits de Ramsès III là la relation est différente là en fait Ramsès III se vante d'avoir détruit détruit ce Hir parmi les tribus de chassous échappillés leurs tentes avec leurs gens leurs biens et leurs troupeaux sans nombre ils ont été faits prisonniers et ont été déportés comme butins tribus d'Egypte donc là on va deux choses on va évidemment que la relation ici n'est pas pacifique mais on va aussi qu'ils sont apparemment assez riches parce que leurs biens leurs troupeaux sans nombre donc c'est pas des petits nomades pauvres qui en fait doivent quémander un accès aux richesses d'Egypte donc là on les présente plutôt comme des gens puissants et comme des gens économiquement aisés et cela va s'expliquer on a dans un temple d'Amon à Karnak une représentation des campagnes palestiniennes du pharaon Séti Ier donc du XIIIe siècle qui en fait se bat contre toutes sortes de peuples et vous avez ici ici vous avez les chassous les chassous qu'on reconnaît parce qu'ils ont toujours le torse nu les cheveux souvent tenus avec une sorte de bande et souvent un bouc donc barbu si vous voulez un détail voilà voilà un chassous donc ce combat contre les chassous montre leur importance donc ce n'est pas un petit groupe négligeable au contraire ils ont apparemment lié puisque ça se passe dans les régions ils sont apparemment liés au commerce de cuivre au commerce de cuivre qui se passe dans la vallée de Timna à 30 km à peu près au nord-ouest du golfe d'Akaba des Lat où en effet on a trouvé donc des vestiges d'une exploitation minière donc des tunnels des galeries dont on a apparemment aux alentours du XIVe jusqu'au XIIe siècle extrait de cuivre la fabriquer la traiter et apparemment ça s'est fait donc en collaboration entre les chassous et les Égyptiens donc c'est là le point de contact donc si vous voulez une autre vision donc ces chassous étaient apparemment impliqués dans l'exploitation minière du cuivre dans la région de l'Arabat dans les siècles qui signifient le passage de l'âge de bronze vers l'âge de fer et là c'est quand même tout à fait intéressant puisque vous avez là un groupe nomade dans le sud ou des groupes nomades plutôt des groupes nomades dont un a peut-être eu une divinité tutélaire de nom de Yahu après la question c'est comment cela ce petit groupe a fait passer cette divinité pour que ça devienne Yavé Dieu d'Israël ça on verra un peu plus tard mais pour le moment que dit la Bible par rapport à cette localisation de Yavé Yahu dans le sud il y a quatre textes qui sont d'une très grande importance malheureusement ces quatre textes dans la traduction n'est pas toujours très simple mais je vais vous les présenter d'abord le premier nous vient de la fin du Deutéronome donc tout à l'heure nous avons vu Deutéronome 32 là nous avons Deutéronome 33 avant dernier chapitre du Pentateuch où Moïse avant de bénir les douze tribus avant mourir prononce une sorte de psaume quand on ne sait pas si c'est un psaume ancien un psaume récent datation très compliquée où il dit en fait Yavé est venu du Sinaï pour eux donc pour eux c'est probablement les tribus qui vont être mentionnées dans la suite pour eux il a brillé il a resplendit de Séir alors souvenez-vous on a vu les chassous de Séir tout à l'heure aussi il a resplendit depuis le mont de Paran il est arrivé à Meribat de Kadesh alors là c'est très compliqué je vous passe les détails le texte masorétique ne fait pas de sens le texte masorétique dit quelque chose comme il est venu dans des saints myriades ou dans des myriades de saints je ne sais pas très bien ce que ça veut dire mais déjà la Septante a compris ce que les masorètes ont vocalisé comme Kodesh plutôt comme ce référent à Kadesh ce qui est probablement juste donc il faut plutôt corriger en Meribat Kadesh parce que Meribat Kadesh c'est un nom bien attesté nous en reparlerons et qui en effet n'est pas trop éloigné du contexte géographique donc le texte masorétique à la fin est tout à fait obscur il dit quelque chose comme de sa droite sort un feu un feu de loi avec un nom d'imprunt perse date pour désigner la loi ça pourrait être une sorte de retravail des masorètes donc il faut probablement traduire quelque chose comme de son midi vers les pentes donc là où justement le passage des montagnes vers la plaine pour eux mais c'est un texte très compliqué mais de toute façon pour la deuxième partie on peut s'en ficher un tout petit peu ce qui est important ici c'est Yahvé est venu du Sinaï pour eux il a brillé de Séir donc on met en parallèle Sinaï et Séir ça c'est important dans ce texte deuxième texte donc c'est Juge 5 Juge 5 je reviendrai c'est le quantique de Déborah on va voir ça dans un petit moment où elle chante entre autres Yahvé quand tu sortis de Séir quand tu t'avanças depuis le pays d'Edom la terre trembla le ciel russella les nuages russellèrent d'eau les montagnes s'enfuirent devant Yahvé et après il y a quelque chose de très curieux Zé-Zinaï donc littéralement ce Sinaï il faut voir comment il faut comprendre ça ce qu'on veut identifier ici Yahvé au Sinaï devant Yahvé le Dieu d'Israël donc je pense qu'il faut bien lire les montagnes sans fuir et ne pas être sécouées comme c'est présupposé par la Septante mais ça ne change pas beaucoup de sens donc il y a une sorte d'arrivée de Yahvé de Séir depuis le pays d'Edom et l'ensemble de la nature est en ébullition les montagnes s'enfuient on tremble les nuages donnent de l'eau et donc pour en effet accompagner cette arrivée de Yahvé troisième texte le psaume 68 au Dieu donc ça c'est pas Yahvé c'est Elohim quand tu sortais à la tête de ton peuple quand tu t'avanças sur la terre aride terre aride c'est un mot rare qui est souvent vocalisé comme un nom propre bon il reviendra la terre trembla vit le ciel russe là devant Dieu de nouveau ce Sinaï devant Dieu Elohim l'Elohim d'Israël les chars de Dieu se comptent par vingtaine donc un peu plus loin de milliers par milliers par milliers le Seigneur mais pas Yahvé mais Adonai est parmi eux Sinaï tout seul Sinaï est dans le sanctuaire donc là aussi parfois on veut corriger le texte masorétique qui est peu clair pour dire il est venu du Sinaï mais il n'y a pas de manuscrit qui atteste cette correction donc je pense qu'il faut se méfier et le dernier des trois textes se trouve chez les prophètes Abacuc à la fin chapitre 3 Abacuc 3 et 10a Dieu ici dit Eloha pas Elohim Eloha vient de Teman le saint vient du mont Paran son éclat couvre le ciel sa louange remplit la terre et un peu plus loin les montagnes te voient et tremblent voilà nous avons ici quatre textes si on les met ensemble en synopses qu'est-ce qu'ils ont en commun qu'est-ce qu'ils ont en commun ils ont en commun plusieurs choses ils disent en fait que Yahvé vient vient d'où ? il vient de Seir de Edom il vient de Teman de Paran il y a le Sinaï chaque fois où est-ce qu'il est le Sinaï seulement là il n'y a pas et il y a quoi encore il y a une sorte de manifestation de la nature tremblement de terre des montagnes qui s'enfuient les yeux les yeux qui ruissellent donc il y a dans les quatre une sorte de théophanie d'apparition de Dieu ce qu'on peut encore dire autre chose c'est que les quatre textes sont tous dans non pas dans des narrations c'est chaque fois des contextes poétiques on n'a pas une narration c'est chaque fois des psaumes des poèmes on juge cinq c'est le quantique de Déborah sur lequel je vais encore dire quelques mots deux taronomes je vous ai dit c'est un psaume qui encadre les bénédictions de Moïse psaume 68 bien sûr un autre psaume qui va célébrer en fait l'intervention de Dieu dans un contexte de guerre et finalement Abacuc 3 de nouveau un psaume d'un combat à la fois contre la mer et contre les nations donc en fait on peut aussi là encore faire une autre observation et un autre parallèle encore qui est intéressant les quatre textes c'est dans un contexte plutôt qu'est-ce qu'il faut dire plutôt guerrier si on laisse de côté Deuteronome 33 mais même Deuteronome 33 c'est pas totalement totalement absent maintenant autre question voilà pour vous faire travailler un peu à l'heure de la digestion lesquels des quatre textes sont les plus proches il y a deux textes des quatre qui sont particulièrement proches c'est lesquels qui a une idée juge 5 et le psaume 68 ces deux textes-là sont très très proches je vous ai mis l'hébreu aussi ils ont vraiment des expressions en commun littéralement même donc quand tu sortis quand tu t'avanças la terre trembla le ciel russela ce Sinaï et le dieu d'Israël il y a une grande différence ou deux différences si vous voulez mais une première je ne sais pas si vous pouvez l'observer qui est la grande différence entre le texte de juge et Deuteronome pardon le psaume bien sûr juge 5 et psaume 68 oui alors ça on va y revenir très bien et il y a autre chose par rapport au nom divin là il y a Yahvé en juge 5 et en psaume 68 il y a Elohim il y a Elohim mais ça ça s'explique facilement puisque les psaumes 42 à 83 en fait font partie de ce qu'on appelle le psautier Elohiste c'est à dire dans cette collection là c'est apparemment une collection indépendante à l'origine on a remplacé pas toujours parce que si vous allez un peu plus loin dans le psaume 68 le tétragramme va apparaître mais on a apparemment ça on peut très bien le voir parce qu'il y a des psaumes parallèles qui sont attestés par ailleurs on a remplacé on a remplacé à beaucoup d'endroits le tétragramme par Elohim pourquoi ? il y a toutes sortes de spéculations qu'on peut faire par souci peut-être d'universalisme par souci peut-être déjà d'éviter la prononciation de Yahvé ça c'est possible avant que les maçorettes sont intervenues ça c'est possible c'est une collection qui a été donc faite par les asaphites donc un groupe de lévites qui apparemment s'est aussi intéressé au chiffre 42 le chiffre 42 puisque c'est 42 psaumes et apparemment à l'intérieur de ce psaume c'est 42 psaumes on trouve 42 fois mais ça c'est ça dépend quel manuscrit on prend mais si on prend les bons manuscrits on trouve 42 fois le nom de Yahvé aussi et 42 c'est aussi un chiffre qu'on trouve notamment dans des textes mésopotamiens comme chiffre de césure quand vous avez long hymnes il y a des césures après la ligne 42 il y a aussi une collection disons une sorte de catalogue où on regroupe les titres de 42 autres hymnes dans le livre de mort 42 apparaît mais plutôt comme chiffre négatif 42 péchés qu'il ne faut jamais avoir commis dans la Bible 42 sont un chiffre de malheur Élysée va tuer 42 gamins qui se sont moqués du fait qu'il avait peu de cheveux puis dans l'Apocalypse 42 est aussi un chiffre négatif mais là apparemment ça devient bon il y a peut-être des spéculations autour du chiffre 42 c'est pas vraiment notre sujet mais donc ça explique pourquoi en fait au lieu de Yahvé vous avez Elohim et donc si vous restituez à la place de Elohim Yahvé dans ce psaume il est encore plus proche du psaume 68 donc on a vu Yahvé sort on s'adresse d'abord à Yahvé à la deuxième personne pour l'invoquer ensuite on parle de lui à la troisième on a vu le bouleversement du ciel et de la terre cette apposition Zé Zinaï qu'on n'a pas encore tout à fait résolue et finalement la différence ce qu'on avait déjà évoqué on juge 5 on décrit le sorti de Yahvé depuis Seir alors que dans le psaume 68 il est question de la terre aride avec ce mot donc très rare alors comment expliquer ah oui donc on pourra encore se poser la question s'il s'agit là d'une allusion au séjour des Hébreux dans le désert comme on dit Pafak quand tu arrivais dans les terres arides mais pourquoi a-t-on choisi ce nom peu commun on aura plutôt attendu qu'on utilise Mitbar donc je pense que c'est pas une bonne solution c'est probablement plutôt cette opposition aridité et fertilité qui d'ailleurs comme nous allons voir va jouer un rôle important alors comment peut-on expliquer ces parallèles on pourra dire que les deux textes dépendent d'une source commune d'un petit poème qu'on a repris dans les deux cas où on pourra aussi dire que le psaume 68 dépend du juge 5 ou le juge 5 dépend du 68 parce qu'il y a quelques parallèles entre les deux de manière plus générale dans le psaume plus loin il y a cette question restez-vous couché au bivouac ce qui peut rappeler pourquoi est-vous resté parmi les bagages dans le psaume il y a aussi l'armée céleste dans le psaume 68 et les combats des étoiles mais finalement ces parallèles sont assez limités donc on pourrait en effet imaginer que cet hymne théophanique a été un petit texte indépendant inséré dans les deux poèmes ce qui n'est pas exclu là maintenant nous devons le regarder très brièvement par rapport au quantique de Déborah parce que ce quantique de Déborah s'est souvent réputé être le texte le plus ancien de toute la Bible alors vous avez si vous avez suivi le cours sur Abraham vous avez vu qu'aujourd'hui on n'a plus trop envie de dater les textes bibliques des époques très anciens alors souvent le quantique de Déborah résiste un peu à cela donc beaucoup de gens pensent en effet qu'on aurait avec le quantique de Déborah le texte le plus ancien de la Bible donc ça vous pouvez le lire chez vous à la maison c'est un texte intéressant compliqué j'y reviendrai mais on a évidemment aussi des gens qui disent c'est le texte le plus récent de la Bible alors là vous avez toute la panoplie des gens qui disent époque hélénistique vers époque romaine bon voilà donc là on est vraiment dans des opposés qui couvrent plus qu'un millénaire au niveau de la datation pourquoi c'est si compliqué parce que c'est un texte hébreu totalement atypique si vous voulez le traduire il y a des thèses et des thèses et des thèses et des thèses pour traduire simplement ce texte qui est très compliqué donc je ne veux pas vous affliger ça parce que c'est vraiment très très complexe c'est un hébreu inhabituel alors soit c'est un hébreu très archaïque ou c'est un hébreu archaïsant un hébreu cryptique où on s'est amusé si c'est un texte très récent on s'est amusé à former des choses ou déformer des choses très difficile c'est très difficile au niveau du phénomène ce qu'on peut observer Juge 5 et la reprise poétique au moins dans l'arrangement maintenant la reprise poétique d'une narration qui précède d'un texte un récit qui raconte comment Déborah avec Barak a vaincu le roi cananéen Cisra et son armée et ensuite il y a une reprise poétique évidemment on peut dire au début c'est le poème qui a donné lieu ensuite au récit mais vous avez un phénomène tout à fait pareil entre Exode 14 où il y a une narration de la traversée de la mer avec justement l'engloutissement du pharaon et de son armée alors qu'en Exode 15 vous avez un poème où on chante de Yahvé qui a jeté dans la mer le pharaon et de son armée donc même phénomène évidemment le débat c'est toujours de savoir lequel précède est-ce que c'est le poème qui a donné lieu à la narration ce qui est tout à fait possible ou est-ce que c'est la narration qui ensuite a inspiré un poète qui a mis tout cela envers voilà question je ne sais pas si je peux vous apporter une réponse définitive mais on va on va essayer quand même de dire quelques mots avant la fin peut-être justement pour ceux qui pensent que c'est un récit très très récent on a Garbini qui dit en fait c'est un récit purement construction mythique se basant sur la mythologie grecque alors lui il dit Déborah ça c'est vrai Déborah c'est l'abeille et Mélissa en grec Yaël Yaël c'est la chèvre et vous connaissez peut-être ce récit grec où les jeunes seuses en fait a été donc nourrie par Mélissa et Amalthéa et Amalthéa en fait qu'est-ce qu'elle fait elle allait le jeune seuse comme Yaël la chèvre qui donne du lait à Cisra mais pas pour l'élever mais pour le tuer voilà donc Arbini dit c'est simplement un retournement d'un mythe grec alors c'est en effet les rapprochements sont intéressants cela étant dit Amalthéa ne veut pas dire la chèvre en grec et puis il y a tout le centre du poème qui n'est pas pris en considération donc je pense même si c'est un rapprochement intéressant ça n'explique pas tout c'est en effet un quantique très très complexe un quantique très complexe qui en fait commence par un impératif qui ensuite a cette théophanie qui est succédée par la description d'une situation de détresse qui va mener à la guerre un autre impératif ensuite un appel au commandant d'Israël un impératif de nouveau adressé à Déborah et ensuite la description du comportement d'un certain nombre des tribus il y a ceux qui s'engagent dans la bataille et il y a ceux qui sont hésitants qui ne participent pas qui restent chez eux et ensuite dans une deuxième partie la bataille décrite six rats qui s'enfuient les étoiles se mêlent les ennemis périssent et l'histoire de Yaël femme de Hébert un kénite qui va tuer ça vous connaissez l'histoire qui va tuer une sorte de première judith qui va tuer en fait Cisra qui se réfugie chez elle et qui ne va pas hésiter en prétextant de lui donner du lait le tuer et ça se termine avec l'inquiétude de la mère de Cisra qui a la fenêtre et qui attend le retour de son fils qui ne revient pas un texte très très long ce n'est pas sûr que c'est un texte qui a été écrit d'un seul trait parce qu'il y a des choses très différentes voyez aussi que Zabulon est mentionné ici et de nouveau au 18 c'est le seul qui est mentionné deux fois donc on pourra se dire que là en fait le texte premier est peut-être passé directement là que tout ce qui est dedans a été ajouté parce qu'on trouve des parallèles avec ça dans la Genèse au chapitre 49 où on donne des caractéristiques de certaines tribus c'est probablement repris de là donc en fait la solution ce n'est pas de dire que le texte soit très ancien ou soit très récent c'est un texte qui s'est mis en fait qui s'est construit durant des siècles qui s'est construit durant des siècles avec des éléments différents donc je vous ai dit il y a plusieurs étapes et on pourrait reconstruire peut-être comme le fait Pfeiffer et d'autres un premier récit autour justement de la bataille verset 12 ensuite avec justement Zabulon et Neftali et finalement la fin de la bataille avec vie ou non l'intervention de Yaël à ce moment-là on pourrait en effet dire que nous avons peut-être un premier récit qui vient de l'époque pas tellement des juges mais au début de la monarchie on a ce thème de la femme à la fenêtre c'est un thème iconographique qu'on connaît bien chez les Assyriens souvent une déesse ou une reine qui se penche de la fenêtre et qui regarde ce qui est justement derrière donc on pourrait imaginer que c'est un texte qui a été composé à partir des fragments plus anciens et un des fragments plus anciens ça pourrait être justement ce petit hymne théophanique où Yahvé vient de se lire et nous allons voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça signifie est-ce que ça signifie que le Sinaï se trouve à Edom ou est-ce que ça signifie que Yahvé est un dieu édomite peut-être que oui nous allons le voir la semaine prochaine et ensuite nous devons nous poser une autre question à savoir comment ce Yahvé Dieu localisé quelque part à Edom peut-être comment ce Yahvé est-il arrivé auprès des Hébreux là la Bible parle des Madianites alors qui sont ces fameux Madianites peut-être c'est eux qui ont apporté Yahvé aux Hébreux ça nous allons le faire dans la suite donc d'abord nous allons en effet terminer notre enquête sur sur la localisation de Yahvé aussi sur ses caractéristiques pour ensuite poser la question ensuite comment ce Yahvé a-t-il fait la connaissance des Hébreux ou comment les Hébreux ont-ils fait la connaissance de ce Yahvé voilà tout cela la semaine prochaine est-ce qu'il y a